Bismillahirrahmanirrahim Bienvenue à tout le monde de l'école de l'île de chimie de l'école nationale supérieure de chimie pour cette journée qui concerne un workshop sur l'intelligence artificielle qui sera animé par le professeur Dabounou Jawet de la faculté de sciences et techniques de stat le professeur Nouri Anas de l'école nationale supérieure de chimie le professeur Aziz Mreda qui n'est pas encore là-hélic dans la faculté de sciences de Cunitra et par professeur Terwish Souad CRMEF de Rabat donc le programme ça a été allé sur toute la journée jusqu'à 15h voilà je vous souhaite bon travail et bien sûr vous êtes chez vous vous êtes chez vous merci beaucoup donc merci pour pour l'école de chimie merci pour les monsieur le vice-toyen ou vice-directeur je m'excuse donc merci aussi aux collègues merci aux étudiants aux chercheurs pour leur présence donc je vais je vais commencer tout d'abord par poser une question parce que donc je ne sais pas si quel contenu on va essayer de transmettre donc j'aimerais savoir est-ce que vous avez déjà des connaissances en intelligence artificielle en machine learning donc oui non vous avez quand même certaines connaissances donc je vais je vais essayer en même temps de convaincre certaines parmi vous de l'intérêt de l'importance du machine learning et en même temps et de l'intelligence artificielle et en même temps présenter certains aspects disons un petit peu avancés par rapport à à cela et en même temps et aussi essayer de faire une présentation un petit peu hybride entre des aspects théoriques un peu mathématiques et des aspects pratiques codage programmation aussi approche algorithmique voilà donc ça va être un peu long donc on va passer suffisamment de temps pour que qu'il y ait de la matière donc à passer tout d'abord je commence par dire ce que certainement vous savez tous c'est que aujourd'hui l'intelligence artificielle est en train de transformer le monde et ce n'est pas donc l'intelligence artificielle aujourd'hui ce n'est pas une technologie à part isolée qui va intéresser un secteur ou un domaine particulier c'est quelque chose de transversal qu'on va retrouver partout quel que soit notre domaine et qui va probablement certainement même transformer notre manière de voir beaucoup de choses beaucoup de choses y compris la science y compris les mathématiques je vais beaucoup me ramener aux mathématiques pour expliquer un peu l'impact de l'intelligence artificielle mais déjà on voit beaucoup d'applications par exemple la voiture autonome où des algorithmes vont essayer de détecter les obstacles d'identifier un peu les limites de la route etc et puis de faire communiquer plusieurs réseaux il y a aussi l'industrie 4.0 que ce soit pour la maintenance intelligente pour l'analyse pour le contrôle etc aussi pour la production la robotique et puis il y a la télémaintenance qui fait partie un petit peu de l'industrie 4.0 il y a la e-logistique en particulier avec les drones mais pas que les drones tous les aspects aussi donc gestion des flux etc il y a aussi les réseaux sociaux où on retrouve beaucoup l'intelligence artificielle parce que les données les data surtout les big data par exemple au niveau de Facebook ou Google utilisent donc l'intelligence artificielle il y a bien sûr la blockchain la crypto-monnaie e-marketing la réalité augmentée partout on retrouve de l'intelligence artificielle donc il y a aussi les territoires augmentés donc on ajoute des couches informationnelles d'accord là aussi il y a du big data des systèmes d'information géographique aussi de l'information localisée il y a aussi bien sûr les chatbots et le NLP donc le traitement naturel du langage les conversations automatiques qui se créent puis comme j'ai dit il y a aussi le robot la vision etc donc il y a énormément d'applications d'intelligence artificielle la géophysique ou tout ce qui est geo donc on parle d'ailleurs de geo-intelligence ou de geo-artificial intelligence il y a aussi la construction les BIM d'accord les constructions intelligentes nous avons aussi la sécurité d'accord qui se traite aussi par par intelligence artificielle et par analyse des données il y a un aspect aussi d'intelligence artificielle donc qui utilise les graphes et qu'on retrouve d'ailleurs dans tout ce qu'on a vu avant par exemple avec Facebook on localise les gens on crée des graphes d'accord en fonction des liaisons mais aussi c'est utilisé par exemple d'ailleurs en chimie en biologie d'accord pour voir un petit peu qu'est-ce que sont les pour d'une certaine manière faire une inférence sur les comportements des molécules en fonction de ce qu'on connaît des autres liaisons entre les les atomes et des des propriétés de celles-ci en particulier par exemple pour les médicaments pour la découverte de nouveaux médicaments pour de nouvelles maladies on fait on utilise aussi des GNN donc des graphes où on on met en lien en liaison des médicaments avec des maladies et puis on cherche est-ce que certains médicaments peuvent servir à d'autres maladies c'est-à-dire est-ce qu'il y a des liaisons probables et puis on peut les pondérer etc. donc tout ça ça utilise aussi de l'intelligence artificielle qui s'a pas tu es tu as ou tu as tu as – Sous-titrage FR 2021